Alors, s'il vous plaît, allez au micro. Ce que je suggérerais, c'est qu'on ait comme trois interventions ou questions, et après ça, qu'on réponde aux questions comme telles. Oui, bonjour. Mon nom est Marie Carpentier. Je vais essayer de formuler brièvement ma question. C'est manifeste que le projet de loi 56 porte atteinte à la liberté d'association. Moi, je pense qu'il y a aussi éventuellement une atteinte à la liberté d'expression. Ceci dit, donc, le problème, c'est qu'on prend dans le même pain tout le monde, à la fois les organismes sans but lucratif et les organismes à but lucratif. Mais je pense, la façon dont la charte fonctionne, c'est que, donc, cette atteinte-là, quand on parle d'un organisme à but lucratif, la liberté d'expression des organismes à but lucratif est affectée aussi, mais on peut le justifier dans le contexte de l'article 9.1 de la charte, qui est l'équivalent de l'article 1er de la charte. Donc, c'est une atteinte à un droit fondamental, mais qui est justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Si on veut maintenir cette atteinte-là pour les organismes à but lucratif, parce qu'on veut la maintenir, on veut que les lobbyistes, qui sont des vrais lobbyistes, qui ont des intérêts économiques, et sachant qu'il y a certains organismes à but lucratif qui créent des organismes à but non lucratif pour faire des représentations, comment on peut faire une distinction, comment on peut maintenir une distinction pour s'assurer qu'on n'apporte pas le bébé avec l'eau du bain, finalement, qu'on continue à protéger, qu'on continue à avoir accès à l'information sur les communications que les grands groupes font avec nos gouvernements et avec nos représentants démocratiques. Donc, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Merci. Oui. Deuxième question. Éric Michaud, du comité logement Ville-Marie. Moi, ce serait une question plus pratico-pratique en termes de campagne. Je viens de comprendre qu'on a quand même gagné quelque chose d'important hier avec le recul du ministre Fournier. En termes de campagne politique actuellement, quelles sont les actions que les groupes doivent entreprendre pour essayer de barrer complètement la route à ce projet de loi-là? Oui. Bonjour. Mon nom est Barbara Eberman. Je suis ici aujourd'hui, je pense que représentante du regroupement des organismes espaces du Québec, qui sont un regroupement en santé et services sociaux, aussi membre de la table des regroupements. Moi, je ne suis pas très... Je connais bien le dossier des OSBL lobbyistes, mais toute la présentation de M. Barry est tout nouveau pour moi. Et je me demande très, peut-être naïvement, parce que je ne suis pas très connaissante des affaires de droits non plus, est-ce qu'il y a lieu de penser à faire deux lois bien différentes, le lobbyisme et l'accès à l'information? Je vais laisser ça aussi sans que ça... OK. Oui. Je pense que c'est... Je vais faire un bout sur les deux premières questions, commençant par celle de la campagne. L'appel à déposer le plus grand nombre de mémoires qui illustrent la très grande variété des situations des OSBL qui vont être touchées demeurent. À quelle adresse, dans quelle période, sous quel format ça devra parvenir au commissaire ou au lobbyisme, on ne le sait pas encore, mais c'est sûr que l'appel à se faire entendre demeure. Et ensuite, il faudra continuer, parce qu'il y aura une commission parlementaire. Donc, et c'est clair qu'on va devoir faire une rencontre de stratégie avec laquelle on invitait tous les OBNL qui veulent y participer. Il y a plus de 100 groupes qui ont participé aux différentes décisions qui nous ont emmenées où on est dans les différentes rencontres. La loi incluait, dans sa première version et dans le règlement aussi qui incluait une partie des OSBL, la question de la composition. Dans la loi actuelle, il y a l'inclusion de certains OBNL, si j'exclus le syndical, patronal et association, ça inclut aussi présentement les OBNL dont les membres sont majoritairement des organismes à but lucratif. Nuance importante qui n'est plus là du tout. Alors, quand on dit, nous, ça n'a pas de bon sens d'assujettir tous les OBNL, les OSBL, pardon. Ça n'a pas de bon sens d'inclure tous les OSBL. Et on précise que pour nous, un OSBL, c'est un organisme qui défend une vision non lucrative. Un organisme qui a beau être juridiquement un OSBL, lorsqu'il fait des interventions pour que ses membres fassent des profits, ça ne rentre plus dans ma définition. Et c'est pour ça que, présentement, la loi, elle est basée sur l'identité. Tu es assujetti ou pas selon ton identité. Alors qu'on devrait regarder plutôt l'assujettissement des activités, l'assujettissement des communications qui, elles, ont une visée lucrative, peu importe qui la fait. Et si on réorientait ça comme ça, on ne serait plus pris avec le problème de, oui, mais il y a aussi des fausses OSBL. Bien, les fausses OSBL, en fait, ils demeurent des vraies, juridiquement, c'est qu'ils font des interventions, des actions qui vont faire faire de l'argent à d'autres, à leurs membres. Et ça, il faut qu'on précise ça dans nos interventions. Oui, sur la question, il faut que, c'est déjà pas le cas, le projet de loi 56, il existe une loi sur l'action à l'information, il n'y avait pas de projet de loi, il n'y a pas de projet de loi déposé qui vise à modifier les dispositions que je vous ai présentées. Tout ce qui s'est passé cette année, c'est que le même ministre, M. Fournier, a présenté un document d'orientation gouvernementale qui parlait sur la transparence et les différentes modifications, les suggestions de modifications. Et, même chose, et on ne sait pas s'il va y avoir un projet de loi, moi, hier, quand j'avais pris connaissance de la lettre, très content que vous avez lu tantôt sur le projet de loi 56 comme un recul, peut-être qu'au sein du ministère, étant donné que de mener les deux dossiers de front, c'était peut-être pas mal fort, peut-être que le recul en termes de projet de loi 56 va les motiver à aller peut-être plus vite sur la question d'accès à l'information, mais ça, c'est de la pure prospective. Je sais aussi que pour les dispositions qui trouvent chez l'information dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y a présentement le gouvernement de Couillard, j'ai le droit de dire Couillard, le gouvernement Couillard a déposé un livre vert cet été. J'ai participé à une commission parlementaire, un livre vert qui a certaines avancées au niveau de l'information, mais on est encore très loin de ce qui existe au niveau international et de ce qui existe en Europe, où, entre autres, les questions de santé, je sais qu'il y a beaucoup de monde ici, dans ces domaines-là, la santé et l'environnement, ça va très souvent ensemble, et quand il y a des renseignements qui concernent la santé, pensons au GM, les néonicotinoïdes, etc., ça devrait tomber sous le même genre de catégorie et être accessible à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y aura un projet de loi tant au niveau de la loi sur la qualité de l'environnement que du niveau de l'accès à l'information? Je ne suis pas capable de vous le dire, mais c'est clair que ça n'a pas rapport avec le projet de loi 56. Autant j'étais contre le projet de loi 56, autant je suis favorable à un projet de loi pour moderniser la loi sur l'accès. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Et j'aimerais juste vérifier toujours s'il y a des questions qui viennent du côté du webinaire. S'il vous plaît, allez au micro. Merci. C'est silencieux pour le moment. Oui, Vincent. Une question. Oui. Je triche et je pose une question. J'ai écouté M. Barry, et puis je sais que le RQACA, dans sa stratégie de lutter contre le projet de loi 56, a proposé que le fardeau de la preuve soit sur des titulaires de charges publiques et non pas sur des personnes qui essaient de rencontrer. Je demanderais à M. Barry, à la lumière de l'expérience de la législation axée à l'information, est-ce que ça pourrait être une piste intéressante? Autrement dit, de repenser, de tourner la logique même du projet de loi 56 sur sa tête, où le fardeau de la preuve repose sur des citoyens et citoyennes, selon le projet de loi 2, s'inscrire au registre et tout ça. Si le fardeau de la preuve était sur les titulaires de charges publiques, eux doivent dévoiler leur agenda et eux, ils doivent indiquer avec qui ils ont rencontré. Autrement dit, on prend la logique du droit à l'accès à l'information. On l'applique à la question du lobbyiste. Est-ce que c'est quelque chose à explorer ou est-ce que c'est miné? Avant de répondre, je vais prendre les deux autres interventions comme on a fait, puis ensuite on va vous faire répondre. Oui. Oui, puis Vincent a même peu le besoin de se lever, je suis en sûr. J'aimerais ça envoyer... Bonjour, je m'appelle Émilie Joly, je travaille au Frappru. On est encore populaires, au moins dans notre nom. J'aimerais ça envoyer la balle à Vincent parce que Mercedes nous a fait un mini-topo sur les actions à venir puis comment il fallait qu'on se mobilise par rapport au projet de loi 56 qui a été présenté. Mais j'aimerais ça t'entendre, Vincent, parce que là, on a fait beaucoup la critique puis beaucoup la critique du rôle de l'État dans le contrôle des groupes communautaires, mais j'aimerais ça t'entendre ou nous entendre ou du moins nous forcer à réfléchir à la responsabilité qu'on... peut-être une responsabilité partagée ou du moins, moi, ce que je considère une responsabilité partagée de la part des groupes communautaires. Je pense que souvent, que ce soit le parc, que ce soit le prac, pardon, que ce soit les règles du saquet, on a accepté ou on s'est soumis à ces règles-là en acceptant que ça ouvrait une voie facile. Le nombre d'organismes communautaires aujourd'hui qui se retrouvent à faire une assemblée générale annuelle parce qu'ils ne sont pas obligés d'en faire plus. le nombre d'organismes communautaires aujourd'hui qui se retrouvent à tout faire passer en CA parce qu'ils ne sont pas obligés d'informer leur âgé. Mais je pense qu'on a une responsabilité comme groupes communautaires qui veulent se rappeler notre mission, notre vision de groupe populaire, de se rappeler d'où on vient et qui on est, bien, de choisir souvent de se faire chier et de dédoubler certaines activités en faisant tout passer en âgé et après ça, en faisant tout officiellement passer en CA puis en envoyant la petite résolution du CA au saquet. Mais je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit avoir comme groupe communautaire. Puis je comprends souvent, on est débordé, on est fatigué, on n'arrive plus, donc on prend the easy way out. Puis je comprends aussi très bien pour être menacé, pour avoir notre saquet menacé annuellement à peu près, je pense que je comprends bien la menace puis la peur qui vient avec le pas respecter les règles. Mais je me demande s'il ne faudrait pas qu'on réalise à quel point on est capable aussi des fois d'avoir un rapport de force avec nos barrières de fonds. Du moins avec l'État, il faut qu'on continue à l'avoir puis avec nos barrières de fonds. Puis ça, je n'entends pas ça. J'entends, l'État nous force, on se soumet puis c'est fini. Puis je trouve ça plate. Merci. Oui. Oui, monsieur. Oui. Moi, mon nom, c'est Brosseau, je suis un militant bénévole, bien impliqué. Ça fait 15 ans, je suis dans le mouvement communautaire. Je fais partie présentement de quatre conseils d'administration, trois dans la santé mentale et un à un réseau d'information et un réseau d'aide pour les assistés sociaux. Moi, ma peur, c'est comme je suis un bénévole, je suis un non-instrui, je n'ai pas de diplôme universitaire ni de cégep. Moi, je fais partie du petit peuple, comme on appelle, les ouvriers. Moi, quand j'ai cru à une cause, je me suis impliqué dans le communautaire. Excusez-moi si je vais être émotionnel. Parce qu'à cause que ça vient me chercher, parce que c'est dans mes droits fondamentaux, on vient me dire, moi, comment je vais faire, moi, comme militant, en œuvrant dans des conseils d'administration si on devient des lobbyistes, tu sais. À ce moment-là, je vais être en controverse ou ce qui est mon droit démocratique va me permettre de pouvoir revendiquer quelque chose que... Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça me demande est-ce que je devrais aujourd'hui arrêter de m'impliquer dans des conseils d'administration? Parce que si je veux militer, qu'est-ce que je trouve plus important dans un certain sens? Parce que je me dis, si on veut faire avancer des causes, surtout avec tout ce qui se passe présentement, les coupes à l'aide sociale, c'est toujours les plus pauvres, les plus démunis qui écopent encore, puis nos droits ne sont pas respectés. On n'a pas le droit de revendiquer. Moi, je pensais qu'on était dans un pays libre et démocratique. Moi, je pensais que le gouvernement était élu par le peuple, pour le peuple et envers le peuple. Mais je pense que ça, on oublie. Je pense qu'on régrade. Je pense qu'on s'en vient même dans le temps des patriotes, là. Je pense qu'on est rendu à ce même niveau-là, là. Puis moi, ma peur, c'est qu'il y a bien des gens dans des organismes communautaires qui ne sont pas instruits puis qui... Leur implication est bénévole, premièrement, et deuxièmement, ça les amène à reprendre un sens à leur vie. Mais là, avec ça, si ça vient à s'instaurer littéralement dans les conseils d'administration, il y en a beaucoup de gens qui vont se poser réellement la question. Merci. Merci. Je vais laisser... Il y a une question qui vient du webinaire. Alors... Oui. Oui. Alors, j'ai une question, en fait, de Julie Rabhi. Je vais le dire textuellement et elle pense que ça pouvait s'adresser, entre autres, à Mercedes, mais j'imagine que Vincent pourrait également répondre. Donc, la question va comme si... N'y a-t-il pas un enjeu entourant la distinction entre le but lucratif et le non lucratif? C'est-à-dire que l'on sépare le potentiel profit versus ce que nous nommons le bien commun. Pourtant, que l'on soit dans le milieu des affaires, autant que dans le milieu du social, tout cela comporte des coûts. N'est-ce pas dans le fait de dichotomiser le social et l'économique qu'il y a aussi un enjeu? Et elle ajoute, j'essaie ici de me faire l'avocat du diable. Merci. Alors, je vais laisser maintenant répondre... Il y a eu... Il y avait Vincent qui a posé une question à Jean ici. Ensuite, il y a une remarque qui est... où on interpelle Vincent. Merci. Je ne suis pas un spécialiste de la loi sur le lobbyisme, mais effectivement, l'idée de faire un renversement du fardeau de la preuve, que ce soit les fonctionnaires, les élus, qui aient à rendre compte, plutôt que ce soit les militants, les citoyens qui aient un tas de paperas à remplir, ça pourrait être une alternative intéressante pour les OSBL. Je ne suis pas convaincu, et je le dis, je n'ai pas réfléchi à ça, c'est une question, pour le secteur privé dans le lobbyisme ordinaire, le lobbyisme qu'on a tous à combattre, à but lucratif, parce que je ne suis pas sûr que Nathalie Normandeau aurait mis son registre qu'elle était au forum avec Lino Saputo ou d'autres personnes comme ça. Donc, il y aurait des... À mon avis, il y a des différences et il y a des distinctions à faire. Mais l'idée que pour les OSBL, pour les groupes communautaires, il y a un renversement du fardeau de la preuve pour ne pas que ce soit à nous, que le ministre à qui on a écrit une lettre, ce soit lui qui dise, moi, j'ai reçu dans les trois derniers mois des lettres de 25... C'est peut-être même une bonne affaire qu'on sache qu'il a reçu. Il y a 25 groupes qui l'ont relancé sur une réforme de l'aide sociale ou de la loi sur la qualité de l'environnement. Ça pourrait être intéressant. Mais ceci dit, je n'ai pas étudié la question plus qu'il faut. OK. Vincent? Les organisateurs du colloque étaient brillants et ont proposé d'aller prendre une bière après la session. Parce que c'est la bière, je pense, où est-ce qu'on peut discuter plus sérieusement de la question, parce que la question est sérieuse. regarde, moi, le sens de mes propos, c'est que ce que je constate, c'est qu'il y a une série de mesures qui arrivent dans les organisations communautaires qui font fuir les citoyens et les citoyennes de nos groupes. Ça, c'est le problème que je veux... Tu sais, c'est difficile de trouver du monde pour les considérer. J'ai un exemple de quelqu'un qui s'est présenté à la Caisse populaire ne sachant pas que la Caisse allait faire une vérification de son risque de crédit puis elle a refusé sur place d'aller plus loin. Donc, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, moi, je travaille en éducation populaire. Il y a énormément de travail à faire de revaloriser nos pratiques démocratiques. Tu sais, dans nos groupes, là, on prépare un bilan d'activité qu'on n'envoie même pas aux membres avant l'Assemblée générale. Parfois, c'est même pas déposé sur place. Pourquoi? Parce que le bilan d'activité, c'est plus fait pour des membres, c'est fait pour des bailleurs de fonds. Autrefois, on faisait le bilan d'activité sur les grandes feuilles avec le monde dans les assemblées et on remémorait collectivement ce qu'on faisait durant l'année et c'était ça notre rapport d'activité. Donc, il y a un tas de choses comme ça. Ce qu'on suggère à nos organismes, c'est n'invitez plus les comptables. Faites-le vous-même vos tartes, tu sais, où est-ce que votre monde va comprendre. Donc, il y a un tas de choses qu'on peut redécouvrir comme pratiques démocratiques dans nos organisations pour répondre à ta question et ça urge. Je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a quelques années, la Ligue des droits et libertés avec le service aux collectivités. On a fait un petit document vert. Les droits humains sont-ils un projet de société? Puis, l'idée de ça, c'était d'inviter des groupes à réfléchir des relations avec des personnes qui fréquentent le groupe en termes de citoyens. Ce ne sont pas des clients qui viennent dans les groupes, c'est des citoyens. Puis, si on aborde des personnes qui viennent, si on travaille avec des personnes qui viennent dans nos groupes comme des citoyens, mais ça s'ouvre sur toute une série de pratiques qu'on a perdues. Donc, ce petit document-là, je vous invite à le prendre parce que ça pose des questions au conseil d'administration, ça pose des questions aux équipes de travail. C'est de réfléchir à votre façon d'intervenir avec les citoyens et non pas avec les clients. Tantôt, on ira prendre une bière, on ira plus loin, mais la question est très pertinente parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Je sais que le RAD, par exemple, ne baisse pas les bras concernant la définition d'action politique partisane, mais tantôt, quand c'est dans nos protocoles, qu'est-ce qu'on va faire avec? On est pris avec. Alors, il faut lutter, ça c'est certain, mais en même temps, sur un tout autre niveau, on a à se questionner, nous, dans la façon qu'on intervient dans nos organismes pour revaloriser le citoyen et diminuer la place du client. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ou commenter les propos de monsieur et de Julie Rabier aussi? Bien, moi, votre témoignage est tout à fait ce qu'on crée, que des gens qui militent cessent de le faire et que si des gens ne militent plus, les groupes n'existeront plus. Si des groupes n'existent plus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aurait des... Est-ce que le plan d'action en matière de violences conjugales aurait existé si la loi sur... Si les groupes communautaires, si les groupes de femmes avaient dû suivre les règles qu'ils devraient suivre aujourd'hui? En fait, prenez n'importe quel plan d'action, n'importe quel programme, ça va être non, il n'existerait pas. Parce que les militants et les militantes n'y seront plus. Parce que les groupes n'auront plus l'énergie pour faire des représentations. Alors, un des éléments qu'il faut dans ce que Julie Rabhi amenait, la notion du bien commun, malheureusement, on ne peut pas s'en servir. Ce n'est pas un argument qui est reçu. Il ne poigne pas comme argument. Parce que les entreprises disent aussi qu'eux travaillent au bien commun quand ils font rouler l'économie, quand ils créent des emplois, ils travaillent au bien commun. Par contre, la dichotomie entre le but lucratif et le but non lucratif est majeure. Et c'est pour ça qu'il faut s'opposer en bloc à l'assujettissement de tous les OSBL. Parce que si on dit dans notre argumentaire qu'on est favorable à l'inclusion d'une partie des OSBL, mais pas aux zones des OSBL, comment on va faire? On ne pourra plus après dire que ce n'est pas à cause de la différence entre le but lucratif et le but non lucratif. On perd toute notre argumentation. Et non seulement on perd l'argumentation, mais en plus, on perd nos alliances. La table s'est investie dans ce dossier-là en ayant à l'esprit une vision globale, pas pour défendre elle et ses membres, mais pour qu'elle ait des alliés en dehors aussi. Qu'ils soient des groupes communautaires, des groupes d'action communautaire autonome qui disaient des chartes ou pas de chartes, on a besoin d'une coalition comme la coalition opposée à la tarification. Elle ne rentre pas, par exemple, dans les catégories qu'on pourrait, si on voulait, se défendre juste nous-mêmes. On n'arriverait pas à faire des catégories. Alors, on veut maintenir la force des mouvements sociaux et c'est chez les OSBL qu'ils se trouvent. Oui, alors, il y a une intervention ici et une avec le webinaire. Alors, si vous voulez vous approcher pour après. Les 32 amis sont des programmes qui sont à la question et qui sont à la question. D'accord. OK, oui. C'est 32 amis. Céline Métivier, je travaille au Réseau québécois de l'action communautaire autonome. J'ai trouvé intéressante la présentation de Vincent Grissom sur la politique. C'est drôle parce que cette politique-là sur l'action communautaire, on est plusieurs du mouvement à la défendre bec et ongles et à dire qu'on l'aime cette politique-là. Quand elle a été mise sur pied, il y avait quand même une volonté de, je dirais, probablement de structurer, je n'étais pas là à l'époque, mais de structurer un peu plus le mouvement, mais aussi, dans certains cas, de répondre à une certaine, je dirais, quand on fait la reddition de comptes, c'est de l'argent qui provient du public, qui provient du gouvernement, qui provient de vos poches, donc il y avait quand même aussi une certaine volonté que l'argent soit bien géré. Mais c'est sûr que je suis d'accord aussi quand même avec certaines de vos interventions concernant tout le fait qu'on a dépassé le populaire et maintenant, on est beaucoup plus structurés, c'est le cas. Ce que je voulais mentionner surtout, c'est que quand on parle, quand vous parlez encore, M. Wilson, de toute la question de revenir à nos pratiques démocratiques, bien, ça, c'est un des éléments qu'il faut vraiment pousser, c'est-à-dire que les OSBL sont gérés par la troisième partie de la loi des compagnies. il y a une couple d'années, un an ou deux, il a été réformé la première partie de la loi des compagnies, c'est une loi qui existe depuis plus de 100 ans, elle est complètement dépassée, et avec comme corollaire qu'il y a aussi la troisième partie qui va être révisée parce que là, présentement, il y a beaucoup des pans de cette troisième partie-là qui se refèrent à la première partie qui, elle, a été changée. Alors, nous, ce qu'on pousse, c'est qu'il faut réformer cette... Il faut qu'il y ait une nouvelle loi qui gère les OSBL. Il faut que cette nouvelle loi, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit plus... Bien, quand je dis nous, on est encore en consultation auprès de nos membres, mais certains de nos membres poussent pour qu'elle soit plus restrictive dans la... Je ne dirais pas restrictive, mais qu'elle pousse plus vers la démocratisation, donc que les membres aient plus de pouvoir et pas comme c'est le cas présentement, les conseils d'administration qui ont tous les pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qu'on pousse depuis de nombreuses années. Ce n'est pas facile de faire participer des membres, des organismes communautaires sur des trucs qui sont quand même assez... Même s'ils sont fondamentaux, c'est très technique, là, des lois de ce type-là, mais c'est quand même quelque chose, c'est un des éléments qu'on va pousser beaucoup pour que cette loi... la loi soit modifiée, mais qu'elle aussi soit modifiée dans un sens où il y a plus de démocratie. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est concernant... Ça a été mentionné... Un des éléments dans le cadre de la projet de loi sur le lobbyisme, le fait de renverser le fardeau de la preuve. Nous autres, ce qu'on a vu, c'est que, présentement, les ministres doivent indiquer s'ils rencontrent des gens. ils doivent mettre ça sur un site Internet. J'ai rencontré tel groupe sur tel sujet. C'est juste les ministres. Nous autres, on disait que ça pourrait être élargi, et on n'a pas de problème à ça. Au contraire, parce qu'on aime bien ça, savoir... On le fait dire à tout le monde, on a finalement rencontré tel ministre ou tel, puis on a parlé de telle affaire, puis là, on va revenir s'ils ne donnent pas suite. Donc, c'est pour ça qu'on pensait que ça pourrait être une façon de renverser le fardeau de la preuve. Ça n'enlève pas quand même l'idée qu'il faut que, comme c'est le cas présentement, que les entreprises, les lobbyistes, les lobbyistes d'organisation qu'on appelle les lobbyistes d'entreprise soient obligés de s'inscrire, mais on pourrait renverser ça. OK. Alors, je vais demander maintenant pour la question qui vient des participants au webinaire, s'il vous plaît, de poser la question. Oui, la question est assez simple, mais bien que j'attends que le plan qui demande à le moment d'adoption de la loi quelles pourraient être les conséquences pour les OECL ou les groupes de l'adoption parlementaire de l'homme qui décide de ne pas s'inscrire. Ça prendra une augmentation de sa subvention. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une troisième intervention? Oui? On va vous aider un petit peu, là, ce sera pas là. Et après ça, on va prendre juste quelques minutes parce qu'on ne veut pas être trop en retard dans nos choses. Oui? Oui. Mon nom, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Vous avez vous compris? Moi, j'ai envie de vous parler. C'est une autre chose. C'est une chose. d'avoir une copie de présentation à la lettre du ministre. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Ah, oui. OK. Et c'est une autre chose. la lettre du ministre. OK. Il va y avoir copie des présentations. Et la lettre du ministre. Et la lettre du ministre. Tout va être rendu accessible. C'est-à-dire, on va vous faire parvenir, ce sera possible d'avoir les présentations. Peut-être que Nicole pourrait donner des détails. OK. Non, mais la lettre du ministre est déjà sur le site du webinaire. Les présentations sont là-dessus. Ça va être accessible en tout cas. OK. Je vous remercie et j'ai envie de vous présenter à tout. Merci de la présentation. Parfait. Merci. Alors, il y avait des commentaires. Il y avait d'abord le commentaire de Céline Métivier et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait si on s'inscrit? Qu'est-ce qui arrive si on ne s'inscrit pas au registre? OK. Oui. Vous êtes intervenu? Oui. Oui. En 2001, j'étais une des 17 personnes qui se sont inscrites en dissidence par rapport à cette politique. Donc, en toute solidarité, je me sens libre de parler contre la politique. Effectivement, il y a quelques éléments intéressants. Mais, tu sais, à l'époque, on a dit, écoute, c'est une forme d'instrumentalisation qui s'en vient. En tout cas, voilà. Très solidairement. Ceci dit, pour répondre encore à Émilie Dufrapprou sur la question de quoi faire, là, je dis chapeau au RQAK et là, je dis chapeau à la gang contre le sous-jetissement des organismes à la loi sur le lobbyisme parce qu'honnêtement, moi, je pense que comme milieu communautaire, là, finalement, on a tracé une ligne dans le sable. Moi, ce que je vois par rapport à cette lutte-là, il y a une unanimité dans le réseau, dans le mouvement qui est historique et je pense que c'était une petite victoire qu'on a faite hier, mais il faut poursuivre. Là, je pense que les groupes ont dit non. Assez, c'est assez. Alors, oui, il faut lutter et parfois, quand on lutte, on gagne. Alors, je pense que c'est peut-être un dossier où on peut gagner. Donc, chapeau au RQAK, chapeau à la gang contre le sous-jetissement et le grand soir, c'est ce soir à la bière. On va poursuivre la conversation. Moi, je suis prudente par rapport à l'inversion de la responsabilité. Je m'inquiète de ce qui semble. Ça semble être une bonne idée, mais ça m'inquiète parce que ça voudrait dire présentement fusionner des éléments et qui vont se retrouver dans la loi sur le lobbyisme qui n'y sont pas actuellement. Les agendas dont on parle, c'est pour les ministres et la manière dont c'est libellé, c'est quelque chose du genre qu'ils diffusent les rencontres qu'ils ont auprès d'acteurs non-gouvernementaux. Ça ressemble à ça. Alors, si c'était intégré dans la loi sur le lobbyisme, les acteurs gouvernementaux en question, ça se transformerait par être leur rencontre avec des lobbyistes. Et là, on va passer à la trappe pareille parce que nos rencontres, on ne sera pas davantage, on ne serait pas davantage des lobbyistes à surveiller parce que ce serait les titulaires de charges publiques qui feraient les rapports. Ça, méfions-nous. Ce n'est pas rien que le nombre de rapports, le problème. Le problème, c'est que le lobbyisme, c'est pour des intérêts privés, des intérêts lucratifs. Rentrons ça comme message. Et donc, méfions-nous d'intégrer ça. Méfions-nous aussi d'intégration peut-être avec la loi d'accès à l'information. Il faudra examiner ça vraiment sérieusement. le commissaire Charbonneau, on a fait une proposition d'abolir le commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale et de le fusionner au commissaire au lobbyisme. Alors, imaginez un super commissaire de l'accès à l'information par en avant puis par en arrière. Pensons-y comme il faut parce que quelles sont les règles qui vont déterminer qui est assujetti à ça? et je crains que la vision que le gouvernement a de qui fait des interventions d'influence teinte l'ensemble de l'œuvre. Les dangers, les conséquences de ne pas s'inscrire, c'est très cher, très, très, très cher et en plus, on dit tout à l'heure, ce sont les personnes qui doivent s'inscrire et ce sont les personnes qui vont recevoir les premières amendes. Là, les chiffres varient selon le degré, mais un retard d'envoi d'un formulaire, c'est 500 $ la première offense. Je me souviens bien, après ça, ça augmente, 2000, 3000, ça augmente selon le nombre d'offenses, le nombre de récurrences. Et si une organisation, puis là, je ne trouve plus l'article précis, mais si une organisation ne fait pas ce qu'il faut pour suffisamment encourager les personnes qui font des communications d'influence pour elles, elle va être passible d'une amende qui, elle, va être énorme, genre 75 000 $, si ma mémoire est bonne, alors qui s'ajoute aux amendes des personnes. Alors, comme groupe, comme membre de conseil d'administration, il y a une énorme responsabilité et c'est encore pire si on suggère à nos membres de ne pas s'inscrire, là, on y passe. Donc, ça peut être plus gros que la subvention qu'on reçoit. Oui. Et on termine avec M. Bé. Juste un petit commentaire parce que, si vous avez lu le rapport de la commission à Charbonneau, vous êtes bonne parce qu'avec 1741 pâtes, il y a des petits bouts, c'est ça, comme moi, mais parce que je suis un peu ce que vous avez mentionné, de fusionner le commissaire avec le responsable à l'éthique ou le commissaire à l'éthique, ça n'a pas rapport avec la commission d'accès à l'information. C'est deux organismes distincts parce qu'à mon sens, il faut la loi sur l'accès à l'information et la commission à l'accès à l'information qui est un tribunal administratif n'a pas de rapport avec le commissaire au lobbyisme et je ne veux pas qu'on en aille non plus, ni le responsable à l'éthique. Je voudrais que la commission soit éthique, mais ça, c'est un autre affaire. Alors, si vous permettez, on va prendre une pause de 15 minutes et on recommence après. Merci. 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 Merci.